Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est Aleph Adar, donc deuxième jour de Rosh Hodesh. Et nous sommes arrivés d'Afloun Dalet, donc première, les nouvelles Mishnah, nouveaux perech. « Hado eh maqom shina'asubo nissim ni Israël » Celui qui voit un endroit où il y a eu précédemment des miracles pour le peuple d'Israël, il fait une bracha Omer, « Baruch she'asan nissim na'avotenu ba maqom haze. » « Baruch she'asan nissim na'avotenu ba maqom haze. » Donc il y a fait une bracha Omer, il dit comme ça, « Baruch she'aqar akoum ma'azinu ba maqom haze. » Donc Shem a enlevé l'Avodazara de notre pays. « Al-ha-zikin ve al-ha-zivahot ve al-har-amim ve al-har-rochot ve al-habraqim. » Alors sur les zikin, on va voir dans la gama, c'est des étroits filantes. « Zivahot » c'est les tremblements de terre. « Re'amim » c'est les tonnerres. « Ruhot » c'est les grands mistrales. « Ve al-habraqim » c'est les éclairs. « Quand on voit tout ça, on dit baruch, atashem al-qan al-am she'kohok vuratom ale olam. » C'est un bracha qu'on fait habituellement quand il y a des éclairs et des tonnerres. « Al-ha-hari mu al-ha-gibahot, al-ha-yammim mu al-ha-nehahot, al-hamid barot. » « Maintenant quand on voit des grosses montagnes, des grosses collines, les océans, les fleuves et les déserts. » « Omer Baruch Hanse Bereshit » On dit aussi Baruch Hanse Maase Bereshit c'est marqué comme ça. « Rabyta Omer, celui qui voit le grand océan. » « Omer Baruch Shah'asa et la nowam kadol. » « Facial pour le grand océan. » « Shah'asa et la nowam kadol. » « iniciando le grand océan. » Quand on le voit par période, on verra de la guerra ce que ça veut dire. quand on a des pluies ou des bonnes nouvelles quand on entend de mauvaises nouvelles on verra dans l'agmaat donc en détail qu'est-ce que ça signifie si quelqu'un a construit une nouvelle maison, où il a acheté des ustensiles neuf ou des habits neufs il va dire que tu as une bonne nouvelle la Gmaat dit que des fois qu'on a une bonne nouvelle est une mauvaise en même temps les deux et bien on fait une bracha des deux et dans l'agmarin on va expliquer comment on peut avoir les deux en même temps celui qui prie sur une chose qui est déjà passée c'est une prière qui vène c'est-à-dire inutile elle sert à rien et la mission nous donne deux exemples si sa femme elle était enceinte déjà il prie à Hachem que sa femme elle est un garçon c'est une prière inutile parce qu'il ya le bébé il y est déjà en vérité en haramim disent que jusqu'à 40 jours on peut toujours prier au delà c'est terminé quelqu'un qui revient de la route il entend des cris des pleurs dans la ville il dit il prie à Hachem que ça ne vienne pas de chez lui à la maison de chez lui donc de chez de sa maison là aussi à les autres fait la chose une prière inutile c'est déjà fait déjà celui qui arrive dans une ville dans une grande ville il doit faire deux bénédictions ahad bernisato une donc donc quand il arrive il prie à Hachem qu'il arrive en paix et ahad bernisato une quand il quitte la ville comme quoi pour qu'il quitte la ville en paix ben l'a'zai dit non on fait quatre prières pourquoi j'tai bernisato deux quand il arrive une pour remercier Hachem d'abord une pour que il arrive en paix et après quand il est arrivé il remercie Hachem d'être arrivé en paix et deux en quittant la ville où j'tai bernisato là aussi noté nos d'achats basse sera là il dit remercier Hachem pour ce qu'il était là-bas et il prie pour la suite pour le futur un homme doit faire des bénédictions aussi bien sur des mauvaises nouvelles de la même façon qu'il prie Hachem pour des bonnes choses et bien il doit faire aussi donc une bernisato sur les mauvaises choses comme c'est marqué dans le pasouk oui ahavta et anonai elohecha bechole levav v'cha vegommer donc tu aimeras Hachem donc dans tout ton coeur Hachem dit pourquoi marqué levav v'cha avec deux vêtres bechole levav v'cha bichne yetsrecha biyesser tov ou biyesserara donc aussi bien avec le yetserara que le yetserara la suite du pasouk même si Hachem il prend ton âme donc tu réussites et tu remercies Hachem encore c'est de là qu'on apprend de tout tes biens, de tout ton argent une autre explication donc par n'importe quelle mesure qu'Hachem agit avec toi dans ce monde là tu dois donc le remercier donc c'est de là qu'on apprend qu'il te fasse du bien ou du mal selon toi et bien il faut toujours remercier et faire des bénédictions à Hachem la mission continue un homme ne doit pas se conduire avec légèreté quand il est en face de la porte est c'est à dire l'entrée du but amigdash parce que chez Hohmi Khovan en vérité quand on voit le but amigdash l'architecture on sait que toutes les portes elles sont dans la même direction quand on rentre à l'Arabayt après on rentre dans la jahazrat nashim après la jahazrat du but amigdash après la porte du ulama après la porte du ikhal après le but amigdash tous ils sont orientés dans la même direction c'est parce que quand un homme il se trouve face à l'extérieur complètement il ne doit pas se conduire avec légèreté un homme n'a pas le droit d'entrer dans le monde du temple donc dans un saint où s'est construit le but amigdash ni avec son bâton avec ses chaussures c'est une sorte de sacoche qu'ils avaient les gens avant pour mettre l'argent dedans avec la poussière qui est sur ses pieds il n'a pas le droit d'utiliser l'enceinte du but amigdash pour faire un raccourci à son chemin il dit à fortiori il dit qu'on n'a pas le droit de cracher dans cet endroit toutes les hatimot de bénédiction c'est quand on fait après on fait la conclusion la hatimah on dit après on dit quand on répond dans le but amigdash on disait c'est ça on disait c'est tout mais quand on répond comme ça les sédokim disent puisqu'on dit c'est un seul monde celui-là dans lequel on est en train de vivre il n'y a pas d'orlamaba alors les ténos j'ai oublié maintenant l'âme et à d'arlam après nous ont instauré de dire Eloïs comme ça on sait qu'il y a deux mondes les ténos ont instauré autre chose chez Adam sur le chômage au bas c'est-à-dire on a le droit de saluer son prochain avec le nom d'Hachem par exemple on dit shalom c'est le nom d'Hachem d'où tu apprends ça le michel a dit j'ai oublié je n'ai pas d'orlamaba il n'y a pas d'orlamaba dans l'histoire de route là-bas quand Boaz est arrivé dans le champ on voit qu'il a emploié le nom d'Hachem pour dire au moissonneur pour les saluer qu'Hachem soit avec vous alors il leur a dit il leur a dit il a emploié le nom d'Hachem donc on salue le prochain avec le nom d'Hachem il a en plus de temps et pourquoi on n'a pas l'exemple avec le mot Shalom parce qu'on parle de Shalom il parle de Hashem parce qu'on a un pas souple il y a un pas souple un pas souple Hachem un fortiori si Hachem tu as le droit de le dire à fortiori Shalom on a dit sholom, on voudrait donner un exemple avec le mot sholom non, non, ça lui est avec le nom d'Hashem, il a marqué bashem, le nom d'Hashem et les moissonneurs lui ont répondu donc eux ils ont répondu aussi avec le nom d'Hashem un autre exemple à Mishan le ramène, le malach continue il est venu voir Gidron le juge, il lui a dit il a salué, il a dit qu'Hashem soit avec toi le Mishan continue ne méprise pas ce que tes ancêtres ont agi on verra dans l'agma pourquoi on a ces autres versets ce qui dit des fois pour faire pour Hashem on annule la Torah, donc des fois on fait des choses mais pour que ce soit bien justement on annule la Torah pour faire que ce soit dans un but de sanctification du nom d'Hashem on a toutes ces notions, donc on va commencer par la première qu'on a vu dans la Mishan, la première idée comme celui qui voit les endroits où il y a eu des miracles et donc il est devenu Israël, il est fait une bracha il a dit qu'on apprend cela on a dit que l'Arabi Yohanan dit qu'il a dit que les gens qui ont appris pour le nom d'Hashem on l'a vu dans le passage d'Hashem, il a dit qu'il est venu Hashem qui vous a sauvé donc il a fait cette bracha comme quoi Hashem a sauvé l'Arabi Israël alors qu'on a dit que les gens qui ont appris pour les gens qui ont appris pour nous et s'il y a un miracle pour un individu, on ne fait pas de vraka pour ça pourtant on a des exemples un homme marchait devant un fleuve il a été attaqué par un lion il a eu un miracle, il a été sauvé du lion il est allé voir Rava et le Rava lui a dit à chaque fois que tu passes par cet endroit tu fais une vraka donc sous-entendu il te dit même pour un individu on fait une vraka pourquoi dans la mission on a dit seulement un endroit où il y a eu des nissimes pour tous les amis et Lagman rajoute un autre exemple mort donc le fils de Ravana il marchait là-bas dans un endroit désert il avait très soif il a eu un miracle il a eu un miracle qui s'est ouverte il a vu une autre fois sur mort le même mort il marchait là-bas dans le marché de Mhousa et il a été attaqué par un chameau furieux et il a eu un miracle le mur d'une maison est tombé il est parti là-bas donc se cacher dans cette maison derrière le mur pour s'échapper à ce chameau Ali Gabba donc il est entré dans cette maison quand il est arrivé à la vote c'est-à-dire un endroit où il y a eu ce niss avec le chameau il disait il a eu un miracle et il a eu un miracle dans le chameau et dans la vote aussi non pardon il y a eu juste la ligne d'avant le mur d'une fois il a dit quand il est arrivé à la vote il avait un endroit où il avait soif il faisait la braha il a eu un miracle et il rajoute aussi le miracle avec le chameau et quand il arrive à un endroit où il a été attaqué par le chameau il a été sauvé il faisait la braha sur le chameau mais aussi il rappelle le miracle de la vote dans tous les cas la question revient pourquoi dans la mission on dit seulement pour l'unissime du peuple d'Israël et là on voit que même pour l'unissime d'un individu on fait aussi la braha Amrèl en répondant la différence c'est que quand il y a un miracle de tout Israël c'est tout l'Ibn Israël quand ils arrivent là-bas ils font la braha mais quand il y a un espoir un individu il n'y a que lui quand il arrive dans sa devant il fait la braha seulement Il y a un écrivain on a eu les enceinte c'est que ces gens-là c'est que les gens qui voient on a eu les enceintes celui qui voit on a eu les enceintes là où les Israël sont passées dans le Khre'at Yamsuf on a eu les enceintes avant d'entrer en terre sainte avec le choua on a eu les enceintes on a eu les enceintes on va expliquer cela juste après ça aussi on va les expliquer et la pierre que Rok volait lancer sur le peuple on va expliquer ça aussi celui qui voit la pierre sur laquelle Moshé était assis quand Yushua a fait la guerre contre Amalek et la femme de l'autre qui se transformait en sel et la muraille qui a été donc absorbée sur place tout cela c'est à dire il doit donc remercier Hachem sur les nissim qu'Hachem a fait au B'ni Israël là où l'Ibni Israël ils ont traversé la mer rouge c'est marqué donc clairement dans la Torah donc les méni Israéliens ont eu un miracle et que la mer s'est coupée ils ont marché dans la terre sèche le passage du Yardin a traversé du Yardin quand les méni Israéliens sont entrés en Israël avec Hachem c'est marqué là aussi c'est marqué là-bas que les koranims qui portaient l'arche sainte ils ont mis le pas sur le bord du Yardin à l'entrée et à partir de là tout le Yardin est asséché pour que tous les ménis Israéliens passent et quand il est venu le dernier de l'entrée il est passé donc le Yardin il est revenu sur place là aussi c'est un grand miracle qu'il y a eu on fait l'abdakha la g'man a dit c'est quoi ce passage des fleuves de Arnon c'est quoi cette histoire alors la g'man a répondu c'est marqué dans le passeau le mot est c'est le nom de quelqu'un et le mot est c'est le nom d'un autre monsieur c'était deux messieurs qui étaient les preuves et pourquoi est-ce qu'il marchait à la fin du camp d'Israël quand il est venu Israël il devait passer à cet endroit le fleuve de Arnon les émoréens ils se sont cachés dans les montagnes ils ont dit qu'il y avait deux montagnes une en face de l'autre et le fleuve d'Arnon qui passait entre les deux les émoréens ils ont dit qu'il y avait de chaque côté ils se sont montés d'abord dans les montagnes ils ont dit que l'Israël vient nous on les tue, on lance des fleuves et on les tue mais avant les émoréens ils ne savaient pas ces émoréens que l'arche sainte marchait devant l'Ibni Israël ils rabaissaient les montagnes pour faire que le passage soit plat ils ont dit qu'il y avait des montagnes quand l'Aaron est passé par là les deux montagnes elles se sont collées l'une contre l'autre évidemment tous ceux qui étaient là-bas ils se sont écrasés et il a tué tous les morains qui se cachaient là-bas et le sang de tous ces morts là il a coulé dans les fleuves d'Arnon quand ils sont arrivés ces deux messieurs les preuves qu'ils étaient à la queue de tous l'Ibni Israël ils ont vu du sang qui sortait entre les montagnes alors ils sont venus et ils ont raconté ça à l'Ibni Israël alors à partir de là ils ont fait une chérale ils ont fait une chérale ils ont dit qu'ils sont venus et qu'ils sont venus et qu'ils ont raconté ça à l'Ibni Israël voilà donc ce miracle qu'il y a eu c'est pour ça que celui qui passe par là-bas il dit l'Abrakha devant l'Aaron autre événement miraculeux Avni El Gavish alors qu'il m'a dit Avni El Gavish c'est quoi cette histoire-là alors qu'il m'a dit Tana on l'enseigne Avni Shihamdou El Gavish Viadou El Gavish c'est des pierres qui se sont arrêtées au-dessus d'un homme et ils sont descendus au-dessus d'un homme ça veut dire quoi cette histoire alors qu'il m'a dit Avni El Gavish ils se sont arrêtés sur un homme c'est Moshe Moshe Rabbein il s'appelle Ish Dirtiv et il y a Moshe Rabbein donc Moshe Rabbein c'est lui le Ish et à son sujet c'est marqué Urtiv après la plaie de la grêle Barad donc la 7ème plaie en Egypte il y a marqué ils se sont arrêtés donc tous les grands tonnerre et la grêle tout ça ils se sont arrêtés et la pluie elle n'est pas descendue c'est à dire tout ce qui est quand il y avait la grêle Moshe Rabbein il a pris à Hashem mais ça doit s'arrêter tous les grosses grêles qui avaient en l'air ils sont restés là-bas plantés en l'air maintenant quand est-ce qu'ils sont descendus il y a 2 Al Gavish ils sont descendus au sujet d'un autre homme c'est qu'est cet homme c'est Yahushua donc on voit qu'Yushua aussi il s'appelle Ish et à quel moment ces pierres sont tombées et elles sont tombées et ils ont dit qu'ils sont tombés et ils ont dit il explique l'histoire quand Yahushua il a été appelé par les Guivranim parce que les Guivranim ils ont fait la paix avec Yahushua donc avant quand il a commencé la conquête de l'Etat d'Israël il y avait là-bas 5 croix qui se sont associés pour faire la guerre Yahushua il est allé donc les combattre effectivement toutes ces pierres donc toutes ces grosses glaces qui restaient en l'air ils sont tombés sur toutes ces armées là pour les donc éliminer magnifique après on a parlé d'un autre miracle éven donc la pierre qui rog le roi de Bashan voulait jeter sur le peuple d'Israël où on apprend ça on a appris donc c'est donc la transmission orale comment Amar il dit comme ça rog le roi de Bashan il a dit la chose suivante il a dit combien combien d'espace il s'étendait le camp d'Israël qu'il a passé donc le camp d'Israël il faisait 12 kilomètres 3 par ça autre par ça c'est 4 kilomètres alors rog il s'est dit la chose suivante je vais prendre parce que rog c'est un géant je prends une montagne qui mesure 12 kilomètres de distance je la soulève et je la lance sur le venu Israël et comme ça je les tue tous il a pris donc une grosse montagne comme ça de 12 kilomètres il l'a soulevé comme ça pour ensuite la lancer et pendant qu'il a été soulevé elle était entre ses bras en l'air il a été qu'on savait les rangs il a amené des fourmis qui ont rongé toute cette grosse montagne dans son centre et du coup la montagne elle s'est retrouvée autour de sa tête elle s'est donc arrêtée à son cou il voulait l'enlever de sa tête de son cou donc pour la rejeter qu'est-ce qu'il a fait HaShem ? HaShem il a fait sortir ses dents elles sont devenues, lui il était géant déjà et les dents elles se sont prolongées de façon extraordinaire du coup la montagne était là, les dents étaient là il n'arrivait plus à soulever la montagne c'est terminé, elle est bloquée par ses dents comme c'est marqué dans le passage les dents de HaShem, 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 HaShem c'est quoi ? il ne faut pas dire donc tu as prolongé c'est cela HaShem il a donc prolongé les dents de Haug et après qu'est-ce qu'il s'est passé ? Moshé Kama'ava Aysan Amod Moshé Rabbeinu il mesurait 5 mètres Shaqir Nagabar Aysalamin il a pris un bâton qui mesurait 5 mètres Shavar Aysalamin il a sauté, il a fait un saut de 5 mètres de haut et il est arrivé à la cheville de ce roc donc 30 mètres on est à la cheville seulement de roc il l'a frappé là dessus et l'autre roc le géant il est mort, il est tombé comme ça ensuite autre chose on a dit on fait la brakha quand on la voit c'est la pierre sur laquelle Moshé était assis contre Ibn Israël donc Yushua et Ibn Israël ils ont fait la guerre contre Amalek c'est marqué là-bas le pasteur dit dit les mains de Moshé étaient lourdes on a pris donc une pierre, on a posé au-dessous de Moshé comme ça il s'assoit dessus c'était donc pendant la guerre contre Amalek donc c'est la pierre que quand on la voit on fait la brakha on a dit aussi la femme de l'autre qui se transforme en s'invertime comme c'est marqué dans le pasteur clairement la femme de l'autre elle a regardé derrière elle elle s'est transformée en selle la murale de Yericho qui a été absorbée et la murale est tombée rappelez-vous quand Yushua il a conquis la ville de Yericho la première ville donc en entrant en Israël ils ont tourné autour de la ville chaque jour une fois le Shabbat sept fois et juste à la fin de ces sept fois après le sonnerie du chauffard elle est tombée la murale ils ont pu donc entrer tranquillement dans la ville de Yericho alors l'agma a dit tout ça on a dit c'est des miracles l'agma a dit l'agma a dit mais alors tu me dis que quand on voit la femme de l'autre c'est transformée en selle c'est quoi ? quoi c'est un miracle pour la femme d'Israël ça c'est pas un miracle ? alors l'agma a dit c'est vrai quand on voit la femme de l'autre comme ça la statue de l'autre de la femme de l'autre on dit on ne dit pas un remerciement alors l'agma a dit pourtant toi tu m'as dit on parle ici de remerciements à Shef alors l'agma a dit d'accord on peut arranger ça comme ça il faut lire celui qui voit l'autre et sa femme on fait deux bénédictions sur sa femme la femme de l'autre comme on vient de dire parce qu'elle a été transformée en statue de Sahel et sur l'autre on fait l'Abraham comme quoi Hashem il se souvient des tzadikim pour les sauver quand il faut les sauver puisqu'il y a marqué là-bas comme l'agma a dit quand Hashem il a détruit la vie de Sodome et de Amora il a détruit la vie de Sodome et d'Abraham donc c'est ça qu'on dit c'est que Hashem il se souvient d'Abraham et c'est grâce à Abraham que Hashem a sauvé l'autre l'autre c'est pas un tzadik ? on a dit c'est Abraham le tzadik c'est pas l'autre c'est le tzadik c'est le tzadik c'est le tzadik on a dit la murad de l'Abraham qui a été absorbée la murad de l'Abraham comment tu dis que la murad de l'Abraham c'est absorbée dans la terre c'est bien marqué dans la Torah elle est tombée chez Nehémar vous voyez qu'il y a un bâtre à l'a-chauffeur quand l'Ibn Israël ils ont entendu le shofar ils ont sonné une grande sombrie elle est tombée il y a marqué elle n'est pas absorbée alors l'Abraham répond qu'il y a un bâtre à l'a-chauffeur il y a un bâtre à l'a-chauffeur il y a un bâtre à l'a-chauffeur étant donné que la largeur de la muraille et la hauteur sont les mêmes dimensions et donc ça veut dire que quand elle est tombée en fait elle s'est tombée sur elle-même et c'est donc qu'on fait dans la terre, sous la terre c'est pas ça, on dit qu'elle a été absorbée il a dit il a dit il y a quatre individus qui doivent remercier Hachem c'est qui ces quatre individus ? c'est ceux qui traversent la mer voyagent en bateau c'est celui qui traverse les déserts voiture ou par avion celui qui était malade il a guéri et celui qui a été emprisonné il a été libéré c'est dans la mer que nous faisons habituellement alors la Mura elle essaie de trouver une source à tout cela il y a des ayam où tu as vu que ceux qui traversent l'océan ils doivent après remercier Hachem tout ça c'est dans le même ordre de paix c'est qu'on faisait d'entrée c'est marqué dans le pasok il y a des ayam donc ceux qui descendent dans les océans par débattre dans les bateaux et après le pasok ils voient les actions d'Hachem il y a des actions d'Hachem il y a fait arrêter les grosses bourrasques il y a des chamins c'est ceux qui font donc élever et faire descendre les vagues et quand on est dans les bateaux on commence à bouger dans tous les sens comme un clochard puisque à l'époque d'avant les bateaux ils n'étaient pas très solides comme aujourd'hui mais on met et la suite il dit il dit alors du coup les gens ils commencent à prier Hachem pour qu'ils les amènent à destination en paix mais il y a quand même après Hachem il arrête les grosses bourrasques alors les gens ils sont contents c'est ça c'est là après quand ils arrivent ils remercieront Hachem de ce miracle qu'il a fait avec eux le deuxième cas ceux qui voyagent dans le désert là aussi on apprend le même mise-mort là-bas ils se sont égarés dans le désert ils n'ont pas trouvé une ville habitée donc ils ont prié Hachem après Hachem il les a redressés dans le droit chemin et après les deux ils vont remercier Hachem de cette bonté celui qui était celui qui était le troisième cas il était malade il a guéri il dit il dit les seaux ils vont souffrir à cause de leur péché quand quelqu'un est malade il n'a même pas envie de manger ils disent ils se sont mis à prier Hachem ils se sont mis à prier Hachem là il y a marqué donc Hachem il va les soigner les guérir ils vont remercier Hachem donc c'est le troisième cas enfin le dernier celui qui a été emprisonné celui qui a été emprisonné comment on apprend cela ? j'ai dit les prisons d'avant c'était des trous dans la terre c'était l'obscurité ils étaient là-bas dans le noir et l'obscurité parce qu'ils se sont révoltés contre Hachem après évidemment leur coeur se brise ils vont prier Hachem ils vont sortir de cet endroit là et à la fin ils vont prier Hachem alors c'est quoi la bracha qu'on fait puisqu'on est en train de dire que ces quatre individus doivent remercier Hachem c'est quoi la bracha ? c'est ce qu'on fait nous c'est ce qu'on fait nous donc c'est la bracha que les Hachem ont restauré aujourd'hui cette bracha il faut la dire quand il y a dix hommes il faut un minyan comment tu sais ça ? parce que c'est marqué dans le passage là-bas on va élever le nom d'Hachem comment ? dans l'assemblée du peuple or une assemblée du peuple c'est dix c'est minyan minimum il ne fait pas il ne fait pas bah non il rajoute parmi les dix il faut qu'il y ait deux Hachamim pourquoi deux Hachamim ? parce que je n'ai pas il faut aussi remercier Hachem devant des Hachem or des Hachem c'est un Hacham et comme il y a au pluriel minimum deux sur ce il m'a trouvé la ravachée il vient ravachée il dit peut-être qu'il a marqué c'est marqué alors peut-être qu'il faut que les dix ils soient tous des Hachamim il lui a dit non il lui a dit non au début tu passons c'est marqué nous sommes les deux peuples alors il m'a dit donc c'est pas dix sages il m'a dit alors dans ces cas là pourquoi on ne dit pas il faut dix hommes plus encore deux Hachamim c'est-à-dire qu'il faut douze pas dix et on m'a dit effectivement j'ai une question pourquoi pas comme ça aujourd'hui on a l'alakhan dit que non Rav Yudha dit il était malade et il a guéri ils sont allés ils lui rendent visite ils ont fait une bracha qu'Hachim t'a ramené vers nous il ne t'a pas amené à la poussière ça veut dire qu'Hachim t'a guéri de ta maladie il leur a dit il leur a dit il leur a dit vous m'avez acquitté de la bracha du gomel alors on m'a dit comment il leur a dit qu'il faut un mignan pour ça on m'a dit c'est pas un problème ils étaient dix il leur a dit il leur a dit pourtant c'est pas lui qui a fait la bracha c'est les autres qui ont fait la bracha pour lui ça marche pas il leur a dit 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 non c'est pas un problème ça puisque lui il a répondu amen c'est comme si il a dit la bracha c'est la même chose on se fait acquitter par les autres ok il dit il dit il y a trois individus qui ont besoin d'une protection particulière c'est qui c'est un homme malade le hatan et la kalla et la mariée un homme malade parce que quand il est malade le mazali descend et donc les malachim peuvent l'atteindre facilement et le hatan ve kalla parce que évidemment les démons ils sont jaloux d'eux alors ils veulent les atteindre donc il faut une protection spéciale mais maintenant dans la bracha on rajoute le hatan ve kalla à ces trois là on rajoute la femme qui a accouché aussi c'est la même chose elle a besoin d'une protection protection supplémentaire il y en a qui disent même les avelim les endeuillés aussi vu qu'ils ont été atteints une fois déjà puisqu'ils ont eu un mort dans la famille ils sont plus donc vulnérables enfin dans la nuit aussi ils doivent être protégés particulièrement parce que les démons ils sont jaloux de tous ces gens là il y a trois choses quand un homme il prolonge ces trois choses et bien on lui prolonge la vie c'est quoi les trois choses celui qui rallonge dans sa amida celui qui rallonge dans sa amida celui qui rallonge quand il est à table et enfin celui qui rallonge dans les toilettes alors dans la tefillah ça c'est pas évident dans sa table parce que plus il reste là-bas plus il y a des pauvres qui peuvent venir manger avec lui et dans les toilettes c'est bien de se dégager complètement c'est donc médicalement parlant l'agmara dit que c'est bon pour la santé sur ce l'agmara pose une question comment on te dit que celui qui fait prolonge la amida c'est une bonne chose et ça prolonge la vie pourtant il a dit au nom de Rabbi Yohanan quand il a fait la prière pour beaucoup de Kavanot celui qui rallonge dans sa amida c'est à dire comme il fait la prière pour beaucoup de Kavanot alors il pense que puisqu'il a fait une bonne prière alors Hashem il va écouter ses demandes il va dire à la fin il va être déçu quand il verra que finalement il n'a pas été exaucé comme il dit un espoir qui se prolonge à la fin donc ça fait donc mal au coeur parce qu'il a espéré qu'il n'y a rien qui vient alors comment toi tu dis que ça fait prolonger la vie en plus autre chose il y a trois choses qui rappellent les péchés d'un homme mais Elohim ça veut dire que dans le ciel on ouvre son registre et on essaie de voir un peu ce qu'il a c'est quoi ces trois choses quand quelqu'un marche à côté d'un mur penché qui risque de tomber il peut tomber sur lui et ce qu'on a dit nous donc quelqu'un qui fait la fila avec beaucoup de concentration il compte sur ça pour qu'Hashem il exhauste ses prières et celui qui quand il se met en colère contre son prochain il lui dit qu'Hashem te juge on commence par le juger lui-même donc voilà dans ces trois cas et dans ces trois cas et comment toi tu dis celui qui rallonge la fila on lui rallonge sa vie alors l'agman répond quand on a dit qu'on rallonge la vie c'est celui qui fait la fila longuement mais il ne commence pas à dire puisque j'ai fait une bonne fila il ne fait pas ça dans l'intention d'être exaucé par la suite par contre celui qui fait dans l'intention de s'exaucer et après évidemment il va être déçu c'est pour ça qu'on a dit donc c'est deux choses complètement différentes alors il m'a dit alors comment il fait pour que ce soit bien il m'a dit il prie Hachem bien comme il faut c'est tout il n'attend rien en retour ça c'est après après on a dit celui qui prend l'ange sur sa table pourquoi ? on a dit comme on a dit tout à l'heure comme ça les pauvres ils viennent ils peuvent leur donner à manger comme le pasteur qui dit il m'a dit il m'a dit c'est marqué que le m'a dit il était haut de trois m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit juste après il m'a dit il m'a dit quel rapport le m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit voilà la table devant Hachem quel rapport le m'a dit pardon le m'a dit le m'a dit ils sont dit tous les deux tout le temps qu'il y avait le m'a dit il y avait le m'a dit pour pardonner les fautes d'Israël en amenant les corbanotes maintenant qu'il n'y a pas de m'a dit c'est la table de l'homme qui pardonne sur lui puisque comme on l'a dit quand on donne le nasdaqa aux pauvres et bien c'est ça qui va pardonner ses fautes enfin il m'a dit on l'a dit celui qui prolonge donc dans les toilettes alors il m'a dit comment ça c'est une bonne chose mais pourtant il y a une bretta qui dit il y a dix choses qui peuvent amener l'homme à des maladies donc comme les hémorroïdes en bas donc c'est quoi les feuilles de roseau celui qui mange les feuilles de roseau les feuilles de vignes les branches des vignes la viande d'un animal mais qui est qui n'est pas lisse qui est en forme de dents comme la langue, la pence il y a des lajou mais c'est droit c'est d'ag la rête du poisson mais d'agmanir du poisson salé c'est le nom mais vous ne savez pas qu'on s'enquait qu'il n'est pas bien cuit celui qui boit la lit du vin celui qui s'essuie à la fin des toilettes avec de la chaux ou bien avec de l'argile avant il s'essuie avec des pierres ou bien il s'essuie avec une pierre qui a été utilisée précédemment par son ami il s'essuie déjà avant mais il s'essuie déjà avant certains rajoutent même celui qui tout le temps tout le temps ça veut dire il ne s'assoit pas sur ses genoux pour aller faire ses gros besoins tout cela tout cela on a dit ça amène les hémorroïdes et donc c'est tout cela toutes ces listes il y a marqué tout le temps celui qui reste longtemps dans les toilettes et toi tu me dis celui qui reste longtemps dans les toilettes c'est bien alors on a dit non c'est quand quelqu'un il en fait c'est comme si quelqu'un il s'efforce pour aller aux toilettes et là c'est mauvais et quand il reste longtemps sans s'efforcer c'est bien et l'argumale finit donc il y avait une goye une matronne elle a vu elle lui a dit elle lui a dit ton visage ressemble il était tellement beau et grand comme ça elle dit ton visage ressemble à ceux qui élèvent des cochons ou ceux qui prêtent l'argent avec intérêt comme ça ceux-là ils sont tranquilles ils gagnent facilement leur argent et donc ils n'ont pas de soucis donc ils sont bien il lui a dit toi aussi tu ressembles à ceux-là il lui a dit il lui a juré il lui a dit il lui a dit moi ces deux choses que tu as dit pour moi c'est assur manger les cochons enfin élever les cochons on n'a pas le droit et prêter avec intérêt on n'a pas le droit alors comment ça se fait que je suis aussi beau qu'en forme et là il lui a dit il dit il y a 24 toilettes entre là où j'habite chez mon hôte et le bétamin H comme ça donc sur ma route je me vérifie à chaque fois que j'ai besoin je me vérifie dans tous ces endroits-là c'est-à-dire le fait de se dégager rapidement et facilement ça garantit une bonne santé Oui, oui, allez les jambes